Comprendre l'image de soi un guide simple pour les femmes. Hello, je suis Jill, j'aide les femmes complexées à mieux se connaître pour s'habiller avec style, acheter en conscience et se réconcilier avec leur image. Qu'est ce que l'image de soi ? L'image de soi est la perception globale que nous avons de nous-mêmes. Elle se compose de trois parties principales. 1. L'image physique, comment nous voyons notre apparence et notre corps. 2. L'image mentale, ce que nous pensons de nos capacités et de notre valeur. 3. L'image émotionnelle, comment nous nous sentons à propos de nous-mêmes. Parlons de l'image physique. L'image physique concerne la manière dont nous percevons notre apparence. Cela inclut notre taille, notre poids, la forme de notre corps et même les traits du visage. Je vous donne un exemple. Laura trouve souvent ses hanches trop larges et compare son corps à celui des cilibrités qu'elle voit sur Insta. Elle hésite à porter des vêtements moulants, même s'il lui plaise, de peur d'attirer des commentaires négatifs. Parlons de l'image mentale. L'image mentale est composée de nos croyances et de nos opinions sur nos capacités et notre valeur. C'est ce que nous pensons de nous-mêmes en tant que personne. Je vous donne un exemple avec Emma. Emma est une employée du bureau compétente mais elle doute souvent de ses choix vestimentaires et de leur adéquation à son environnement professionnel. Elle se compare constamment à ses collègues, se demandant si elle projette une image suffisamment professionnelle. Parlons de l'image émotionnelle. L'image émotionnelle est liée à nos sentiments à propos de nous-mêmes. Cela inclut des émotions comme la fierté, la tristesse ou la joie par rapport à notre apparence et nos capacités. Exemple, Claire ressent souvent de la tristesse lorsqu'elle pense à son apparence. Elle évite de se regarder dans le miroir et porte des vêtements amples pour cacher son corps. Parlons des facteurs qui influencent l'image de soi. L'image de soi est influencée par plusieurs facteurs. 1. L'éducation. Comment nos parents et enseignants ont parlé de nous et de nos capacités pendant notre enfance. 2. Les expériences, les succès, les échecs que nous avons vécu, les épreuves difficiles que nous avons traversées. 3. L'entourage. Les amis, la famille, les collègues qui peuvent nous influencer positivement ou négativement. 4. Les médias, les magazines, la télévision et les réseaux sociaux qui montrent souvent des standards de beauté irréalistes. Je vous donne un exemple avec Marie. Marie suit beaucoup d'influenceurs sur Insta qui montrent une vie parfaite et des corps idéaux. Cela la fait sentir mal dans sa peau car elle compare constamment son style à celui des autres et doute de ses propres choix vestimentaires. Parlons maintenant de l'importance d'une image de soi positive. Avoir une image de soi positive est cruciale pour notre bien-être général. Cela nous aide à nous sentir confiantes, heureuses et capables de relever des défis. Exemple avec Julie. Julie a travaillé sur son image de soi en participant à des séances de conseils en images. Elle a appris à mettre en valeur ses atouts et à accepter ses imperfections. Maintenant, elle se sent plus sûre d'elle-même et ose exprimer son style personnel. Mais comment améliorer son image de soi ? 1. Acceptez vos imperfections. Personne n'est parfait. Apprenez à aimer vos défauts. Ils font de vous une personne unique, autant que vos qualités. 2. Entourez-vous de personnes positives. Fréquentez des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. 3. Soyez bienveillante avec vous-même. Traitez-vous avec la même gentillesse que vous offrez à vos amis. 4. Fixez des objectifs réalisables. Cela vous donnera un sentiment d'accomplissement et renforcera votre confiance. Je vous donne l'exemple d'Émilie. Émilie a suivi un atelier de colorimétrie pour découvrir quelles couleurs mettent en valeur son teint. Elle a appris à choisir des vêtements et des exercices qui lui vont bien. Et cela a transformé son regard sur elle-même. En portant des couleurs qui la mettent en valeur, Laura se sent plus surdelle et plus jolie. Cette prise de conscience lui a permis de voir son image sous un angle plus positif. Et d'apprécier davantage son style personnel. Pour conclure, je dirais que l'image de soi joue un rôle essentiel dans notre bien-être. En comprenant ce que c'est et comment elle est influencée, nous pouvons travailler à la rendre plus positive. Pour celles qui cherchent un soutien supplémentaire, le conseil en image et l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, peuvent être des outils puissants pour se réconcilier avec soi-même et améliorer son image de soi. Ces méthodes permettent de poser un autre regard sur soi, de s'affirmer et de révéler son potentiel. Je suis là pour vous aider. Contactez-moi dès aujourd'hui pour faire un premier pas vers une meilleure image de vous-même. Tous les renseignements sont en description et pense à t'abonner pour ne rien louper. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !